mais il faut commencer quand même tu prends par là tu vas comme ça tu commences mais enfin ne savait même pas par où commencer c'est comme une forêt on va te faire tomber dans une forêt pas que ici là il faut débroussiller bepasege ah n'y a pas fait tomber pour commencer tu prends ton courage à deux mains tu dis bon on m'a dit le débroussiller y en a basse et j'en fais à folokyouki et mou nafolo d'y a dé il n'en fais à folok parce que moi n'en fais qu'on a dit qu'il t'a mises à tirer d'un antonn la guerre n'a pas fait 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 Il m'a cessé de travailler. Il m'a cessé de travailler là où tu dois commencer. Le monsieur-là n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. C'est ça la vérité. Il n'était pas prêt. C'est ce qui est vrai. Donc, Ebola, quoi ? Tout cela, c'est des arguments. Ce n'est pas faux. Il y a une part de vérité dedans. Il y a une part de vérité dedans. Mais on a vécu pire que ça. On a eu pire que ça. Très, très compliqué. Très, très difficile. Moi, je vivais dans une zone de réfugiés. Ils sont venus. C'est-à-dire, c'était comme s'ils ont triplé la population. J'étais à Fourekari à ce moment-là. Mais on se débrouillait. Mais aujourd'hui, tu vas dans la même zone. La vie n'est pas très facile. Pourtant, il y a tout. Mais comment acheter ? Comment y avoir accès ? Des gens sont déçus. Beaucoup de personnes sont déçues. Moi, je n'ai pas voté pour lui. Mais, je me suis dit, quand les gens le critiquaient, il y a des gens qui le critiquaient. Ah, tu sais, le gars-là, il ne connaît pas la Guinée, machin. Je dis, non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de connaître un pays pour gérer le pays. On n'a pas besoin de ça. Et puis, c'est parmi tous ces gens-là, c'est le seul. Nous aussi, on va avoir un président qui a une expérience étrangère, quoi. Qui s'est un peu baladé. C'est-à-dire, quand tu l'entends parler ou faire des choses, tu te dis. Tous les voyages qu'il a eu à faire, qu'est-ce que ça lui a servi ? Parce que le voyage, c'est... Voyager, c'est une connaissance. Tu vas connaître des choses, apprendre des choses. C'est obligatoire, c'est forcé. C'est comme ça. Tu apprends tous les jours quand tu voyages. Mais, ça a servi à quoi tout cela ? Jusqu'à présent, donc, je vous préviens et je vous informe qu'il apprend à connaître le pays. Il va apprendre à connaître l'administration. Oui, il va apprendre à connaître certaines choses. Quand il va finir d'apprendre pendant les six ans-là, pendant deux ou trois ans, il va commencer à travailler dans les six prochaines années. Comme il n'y a personne dans ce pays, les gens sont là, en train de dormir. Alors, quelqu'un dit qu'il passait tout son temps dans le café-bar à Paris. Moi, je n'ai pas dit ça. Il y a quelqu'un qui a écrit ça là-bas. De toutes les façons, il va apprendre à nous connaître. Et on verra s'il nous a bien connus dans quelques temps. S'il a connu le cadre. C'est-à-dire, se décharger, quoi. Ah, il y a des gens qui vont dire, Ah, tu sais, il a raison. Alpha veut travailler, mais il ne connaît pas la Guinée. Mais, non seulement, il n'a pas forcément besoin de connaître. Pas forcément. Et si toi, tu penses que, parce qu'il ne connaît pas la Guinée, c'est une erreur. C'est une faiblesse. Pourquoi tu lui convies un pays qu'il ne connaît pas ? Si tu penses que c'est une erreur. Si tu penses que ça peut jouer sur lui. Si tu penses cela. Mais les gens cherchent des arguments. Ils sont déçus. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, fournir un effort pour eux-mêmes. Être gentils avec eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à faire cela. C'est-à-dire, il y a certains Guinéens qui sont méchants. Méchants avec eux-mêmes. Ils sont méchants avec eux-mêmes. Pas avec les autres. Et nous n'arrivent pas à faire cela. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Oui, on n'est même pas là-bas. On n'est pas là. Les gens qui font les têtus. Ceux qui sont là à faire les têtus. Non seulement ils sont têtus. Mais ils veulent imposer cette conviction aux gens. Et moi, je vous dis, il ne faut pas se dire que c'est fini. Ça, ce n'est pas une affaire de sel ou de alpha. C'est un gros truc qui se joue en Guinée. Ce monsieur-là ne va pas faire son désordre et s'asseoir pépère tranquille. Il faut éviter cela. Et comme les manifestations ne marchent pas, moi, je vous dis, on voit le côté de Dieu. Qui que ce soit, peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'alpha, c'est quelqu'un de Dieu. Ça, c'est Dieu qui le sait. Peut-être que c'est nous qui ne sommes pas bien. Ou peut-être qu'il y a d'autres choses. Donc, c'est pourquoi moi, je dis, pour revenir à Dieu. Les gens, toutes ces petites choses-là, ce n'est pas petit. Ça donne pour se réconcilier avec Dieu. Oui, parce que c'est lui qui connaît. Comment tu vas, Tana? C'est lui qui sait ce qui est le mieux pour ces esclaves que nous sommes. Voilà. C'est pourquoi moi, je passe dans ce sens. Mais de là maintenant à s'asseoir, croiser les bras que, ah non, vous savez, alpha, c'est imposé. Ou, bon, on va attendre dans 5 ans, dans 6 ans. Non. Il faut le traquer. Ce monsieur-là, il faut le traquer. Il a déjà prouvé et montré que les réseaux sociaux peuvent le fatiguer. Tellement que, c'est-à-dire, ça, c'est une faille d'arrêter ces gens qui l'ont arrêté là. C'est une grosse faille. Mais ça, c'est une faille qui est bien pour nous. Qu'on sache, que les gens sachent que ça donne. Que les gens sachent que ça fatigue. Parce que si cela n'avait pas été fait, on allait dire que, non, c'est des trucs qui ne donnent pas, il ne faut même pas se fatiguer ou quoi. Non, ça donne. Partout, vous vous promenez, dans n'importe quelle, sur n'importe quelle page ou sur des comptes où vous voyez qu'on est en train de massacrer Alpha et son système et son clan, vous partagez. Vous connaissez la personne, mais vous ne connaissez pas, mais vous partagez. Tout cela, aussi, fait partie du combat. Sinon, il n'allait pas arrêter qui que ce soit. Il allait laisser que, non, ça, c'est des fous. Moi, je les laisse. Mais s'il fait attention, c'est que ça donne. Donc, ne vous découragez pas. Ce monsieur-là n'en vaut pas la peine. Ce monsieur-là a été une erreur. Mais comme le Guinéen ne veut pas admettre l'erreur, comme le Guinéen a honte de dire la vérité, et il est fâché avec la vérité, donc, ça, ça nous dérange. Il préfère rester sur ça sans oublier que c'est devenu une coutume, c'est devenu une tradition que les gens meurent au pouvoir. Le pouvoir qui est en place, personne, regardez Trump, ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que Trump ne fait pas pour qu'on change les résultats aux États-Unis, pour qu'on falsifie les résultats aux États-Unis? Qu'est-ce que Trump n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Hein? Mais les autres disent net, on refuse, on garde les vrais résultats. Trump, ça, c'est les États-Unis. Il est passé par toutes les méthodes, 50 000 méthodes, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas d'hommes en Guinée qui puissent faire cela. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de femmes qui puissent faire cela. pour se dire que, écoute, on a déjà vécu ça. Vraiment, il faut faire les choses propres et correctement pour ne pas que le pays aille dans le mauvais sens. Ça aussi, c'est un péché. Si tu viens là par le vol, rassure-toi que tout ton entourage et toute la Guinée, nous allons tous être des voleurs. Cela est logique. Ça, c'est un fait. C'est une réalité. Il ne faut pas que les gens fassent semblant que non, comme si tout va bien. ça ne va pas. Ça n'a jamais été d'ailleurs. On quitte toujours. Ça ne va pas du tout pour aller à ça. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais à un moment donné, il faut se poser des questions. Il y a un problème. Il y a un gros problème quelque part. Adam-Cy, comment tu vas? Je viens de te voir. Tu viens d'arriver. Vous voyez? Donc, les gens veulent imposer ça. Donc, maintenant, surtout comme moi, au début là, je fais des trucs comme ça. Ça les énerve. Parce que pour que l'affaire est dans le sac, tout le monde va se mettre et c'est-à-dire de ce côté, il n'y a plus rien à dire. C'est gagné. On se taille. Non. Moi, je vous ai dit que moi, je fais un accompagnement. C'est moi qui accompagne Alpha. S'il reste là-bas. C'est moi qui vais l'accompagner dans ce mandala. Moi, j'ai trouvé des gens dans ça. Sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé des gens dedans. Ça fait 6 ans ou 2, 3 ans. Voilà. Moi aussi, je viens en renfort. Parce qu'il faut des renforts dans tout et pour tout. Voilà. Moi aussi, lui et moi, je n'ai pas de me dire que je n'ai pas que je n'ai pas de me dire que je n'ai pas que je n'ai pas de me dire que je n'ai pas que je n'ai pas de me dire que je n'ai pas Donc, ne vous découragez pas. C'est un truc quand un système ne vous convient pas, faites-le savoir quel que soit votre bord politique ou même si vous n'êtes pas politicien ou quoi que ce soit. quand il n'y a pas d'électricité, c'est chez tout le monde. Même si tu es riche, quand tu n'achètes pas de carburant ou alors tu n'as pas de groupe électrogène à nourrir, ça te fait, quoi qu'il en soit, ça te fait un peu d'argent sans fouiller pour Borenara. Personne ne prend plaisir à dépenser pour ça. Non. Quand il y a, vous regardez certains quartiers, prenez Kipé. Ceux qui habitent Kipé, il y a certaines parties de Kipé. Ça fait combien d'années il n'y a pas d'eau à leur robinet si tu n'as pas de forage ? Combien d'années à Kipé ? Un aussi beau quartier comme Kipé. Les forages sont devenus une religion aujourd'hui. Il y a des entreprises de forage, l'argent qu'ils se font, c'est incroyable. C'est incroyable. Un pays comme la Guinée. Même l'eau sale, l'eau sale qu'on gaspille là, même ça, on peut utiliser cela. Lui, il le sait, Alpha le sait. Beaucoup de ministres ont fait des études à l'étranger, ils le savent. Mais non, ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire, ils sont tellement mauvais et tellement méchants qu'ils ne peuvent pas voir au-delà. Ils sont dans leur truc là, dans leur bulle. Ils sont dans leur bulle. Oui, depuis le temps de Comté, il n'y a pas d'eau. Mais, Comté, on a dit qu'il n'a pas été à l'école. C'est un militaire, c'est un dictateur. Alpha, c'est un démocrate. Il a fait de bonnes études. C'est un professeur. Il a vécu en France. Il a fait ce qu'il a fait. Donc, c'est ça, les excuses. Il y a beaucoup d'excuses. C'est pourquoi, du côté d'Alpha, c'est difficile de le défendre. C'est très, très difficile de le défendre. Ceux qui le défendent sont très forts. Parce que défendre un truc comme ça, c'est un peu difficile à défendre. Mais bon, vous savez, même les serial killers ont des avocats, et quelquefois, ils gagnent leur procès. Quelquefois, ils ne gagnent pas. C'est comme ça, la vie. Heureusement et malheureusement, la vie, elle est faite ainsi. Mais, moi, cette continuité-là, je suis contre. Je suis contre cette continuité. Ceux qui sont contre cette continuité, c'est notre combat qui commence. S'il s'installe, c'est notre truc qui commence. Et je pense que la rue, là, ça m'étonnerait que ça donne. On va rajouter Dieu à notre combat. Et vu que les réseaux sociaux le fatiguent, on va jouer sur ça aussi. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout, c'est cliquer. Ils le regardent. Eux tous regardent. Vous avez vu qu'il a parlé des ordures deux fois, au port et de l'autre côté. Il a parlé des ordures. Mais il a retombé sur la population. Mais la population est à son image. Nous aussi, il a l'image de sa population. Un endroit propre est un endroit respectable. Quand toi, tu viens chez moi, tu vois que tout est propre. Avant de faire tomber un truc, tu vas réfléchir. Mais si tu viens chez moi, tu vois qu'il y a les bonbons, la guille, c'est tout à fait logique. Quelquefois, c'est tellement rangé sur certaines personnes que les gens te disent qu'ils ont peur de toucher que parce que c'est trop ordonné. J'ai dit non, il ne faut pas avoir peur de toucher. Tu touches, tu remets comme tu as trouvé. C'est très simple. Mais si, c'est le désordre partout. Quelqu'un qui, c'est-à-dire, moi, je ne sais même pas le gars là. Comment on a fait pour tomber dans le piège là? Je n'ai même pas compris. La haine, quoi. À cause de notre haine, on est tombé dans un piège. Mais, chacun de nous va sentir cela. Parce que vous voyez, cette sortie-là, il n'y a pas eu trop de commentaires. Parce que c'était trop gros. C'était puissant. Parce que lui, c'est de puissance en puissance. Quand il quitte, il y a des kilowatts, ça c'est un kilowatts bourré. Il n'y a pas mon interdit, il n'y a pas de communication. Il y en a qui disent. Je ne sais pas son protocole ou ses conseillers, ce qu'on nous dit. Ça n'a dit que ni tête pour un président de la République qui a gouverné 10 ans. Tu viens d'être réélu selon toi. Si c'est vrai, si c'est sincère, si c'est honnête. Pourquoi tu menaces les contiguis-là? Pourquoi? Ils ne sont pas avec toi, ils ne sont pas avec toi. Ils ne sont pas avec toi mais tu as gagné ou bien? Eh, maintenant, qu'ils soient avec toi, qu'est-ce que ça change? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas gagné. Ils voient que ceux-là ont joué énormément. Surtout la basse-côte. Ça, ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup énervé. Ils ne pensaient pas pouvoir perdre la basse-côte. Je pense. Mais ça, ce sont des choses, c'est l'histoire qui va nous apprendre. non, ils ne mentent pas. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Guinée. C'est parce que c'est son frère qui connaît la Guinée et c'est parce qu'il ne connaît pas les cadres et il ne connaît pas quoi d'autre encore. Ils ne savaient pas toutes ces choses-là. Voilà. Il faut le comprendre. Ils ne mentent pas. Ce n'est pas difficile quand tu ne connais pas les choses, oui, mais ce sont les gens qui t'ont... Hélène, comment tu vas? Oui, on m'a déjà dit ça. Hélène, on me l'a déjà dit. Il y a des gens qui font des recherches qui me l'ont dit. Bon, quelquefois, moi, je ne tiens pas compte de tout cela. Il y a des gens qui me l'ont dit. Ça, que son nom ne figure nulle part. Mais tu sais, avec la haine de Guinée, c'est pourquoi Alpha a réussi à s'imposer et il joue sur cette haine-là, sur ce côté ethnique. Mais, comme de toutes les façons, c'est un Moussi, je leur ai dit, ceux qui me demandent tout le temps Moussi, c'est quoi? C'est une ethnie du Burkina. Voilà. Donc, à force de dire je ne connais pas si, je ne connais pas si, je ne connais pas ça, un jour, peut-être, tu vas dire que tu n'es pas Guinéen. Pourquoi pas? C'est possible sans le faire exprès. Ça va peut-être le trahir. Parce que, un président, même si c'est vrai, tu ne dois pas parler comme ça, comment toi, tu rassures ta population? Comment tu vas les rassurer? Il n'est pas rassurant. Il ne dit pas des choses qui réunissent. Rien du tout. tu vas te mettre parler des ordures, d'un scanner, de, je ne sais pas, de, je ne sais pas, mais c'est quoi ça encore? Son visage? Non, je ne sais pas ralot-fondonis, mauvaise mine. C'est ça les conséquences. Quand il n'y a pas de bonne structure, des bons hôpitaux, personne n'avait calculé qu'il allait y avoir cette maladie, la Corona. Personne n'a calculé cela. Personne n'a mis ça dans son programme. Nous aussi, aujourd'hui, on est enfermé. Personne n'a mis ça dans son programme. Aujourd'hui, tout le monde est bloqué plus ou moins parce qu'il n'a pas l'habitude de rester trois mois en Guinée. Jamais. Il y a des gens qui disent un mois. Bon, moi je prends trois mois. Il est tout le temps en déplacement parce qu'il a des soucis de santé. Et il est très peureux aussi. Mais là, en ce moment, il n'a pas trop le choix. Il est dans le même bateau de ce côté-là avec les autres. Peut-être quelquefois il s'éclipse vite fait. Peut-être on lui envoie un avion, il va vite fait quelque part. il revient ou alors on lui donne des soins un peu plus à sa mesure. Mais quoi qu'il en soit, il le sent. Il sent que ce que les autres vivent un peu. Mais c'est catastrophique. Cela est dommage. Cela est très, très dommage. Et donc, moi je vous dis qu'il faut continuer à dénoncer. Il faut continuer à le traquer. Il faut le traquer tant qu'on peut. Dès qu'il sort la tête, dès qu'il y a des failles, il faut signaler les failles parce que il y a des gens qui veulent faire croire que tout va bien. C'est le top. Bon, c'est une technique de toutes les façons. L'affaire est dans le sac, c'est réglé. Il faut laisser le gala tranquille. Non. Mais c'est là maintenant même que ça doit chauffer. C'est le début là, l'introduction. S'il y a une introduction, c'est maintenant là que ça doit chauffer. Très, très bien. Qui se rende compte que non, là, là, cette fois-ci j'ai touché un truc qu'il ne faut pas toucher. j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire. Il va finir, il va arrêter les Kuntigui, il va tout arrêter. Parce que, aujourd'hui, les Kuntigui, ce n'est pas mentionné. Mais lui, il fait beaucoup de choses qui ne sont pas mentionnées. Énormément de choses. Donc, il est le premier à ne pas respecter la loi. Les Kuntigui, ce n'est pas un truc légal, ce n'est pas un truc de loi, je ne sais pas, ce n'est pas écrit. C'est vrai. Mais il se déplace pour aller les voir avant, quand il en avait besoin. Aujourd'hui, il se dit qu'il s'en fout. C'est ça. Et, il dit cela pour voir la réaction des gens aujourd'hui. La façon dont les gens vont réagir, c'est comme ça, nous aussi, il va mettre son plan à exécution. C'est tout. Comme ça, tout le monde va se taire. Lui et son clan, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est tout. Et, même sur les réseaux sociaux, les gens vont avoir peur. Voilà. Donc, on fait ce qu'on veut, on n'informe pas, on n'est au courant de rien, quoi. C'est le maître absolu, c'est le chef absolu, mais il n'est pas à la hauteur. Tu veux qu'on te donne tous les pouvoirs absolus, il s'est donné tous les pouvoirs absolus à lui-même. Parce que, c'est-à-dire, il y a des présidents qui ont été, qu'est-ce qui s'est passé au Brésil et je ne sais pas dans quel pays? Qui étaient comme lui, qui ne respectaient rien. Qui ne respectaient rien du tout, qui faisaient des choses en leur tête. Et, personne ne disait rien, personne ne faisait rien. On va réfléchir. Hors de la Guinée, on va réfléchir, on va chercher des techniques. Il y a des petites astuces qui le fatiguent. Parce que moi, je ne veux pas qu'Alpha soit là, assis, tranquille, ok, ça va, tout va bien, moi, j'ai fait mon truc, je fais ce que je veux. Non. C'est ce que je ne veux pas. Et je vous l'ai dit, les réseaux sociaux jouent énormément, énormément. Si les gens n'avaient pas été arrêtés, tout ce que je vous dis aujourd'hui, vous n'allez pas me croire. Mais il faut croire que s'il a arrêté ceux-là, c'est ce que ça donne. Mettez ça dans vos têtes. Oui, ça ne vous coûte que des petits clics. Parce que c'est le monde entier qui regarde ça. C'est le monde entier qui regarde. Et ça, il ne veut pas, il ne veut pas ça. Voilà. Donc, la fois dernière, je vous avais dit, le chapelet là, vous connaissez, non? C'est très simple. Vous connaissez ça? Voilà. C'est très bien pour, c'est mieux pour faire les trucs à part que le truc à l'ancien là. Ça aussi, c'est bien, mais moi, je pense que celui-là est plus confortable. Vous voyez, on nous facilite, Dieu nous facilite même la religion. Et nous, on se complique les choses. Si vous n'avez pas oublié, moi, mardi, mardi soir, c'est bon, mercredi, je ne gêne pas. Inch'Allah. Jeudi, je recommence. Moi, je vais commencer encore de jeudi, je vais me reposer mercredi parce que j'ai un rendez-vous et vous aussi, si vous voulez arrêter mercredi, ça va faire une... C'est-à-dire, mercredi, vous ne gênez pas. Vous gênez de ce mercredi-là, ceux qui ont commencé. Il ne faut pas négliger cela. Si ça ne joue pas, sur quoi que ce soit, ça va jouer dans vos vies. Ça purifie l'âme, cette rapproche de Dieu et la récompense, elle est directe. Mon concept est que s'il y a le maximum de Guinéens qui le font, où qu'ils soient, par rapport à la Guinée, les manifestations qu'il y a eu pendant dix ans ou de Comte jusqu'à aujourd'hui. Si on avait mis un plan en place comme ça, que toutes les bonnes volontés, une semaine par mois, à part les mois lunaires, parce qu'il y a des gens qui ont la spécialité des mois lunaires, moi, je ne maîtrise pas trop ça sincèrement. Une semaine par mois, sur dix ans, ce que ça peut faire. Vous vous imaginez, on aurait eu moins de morts. Oui. Oui. Et tout ce qu'on fait pour écouter le Coran, remplacer la musique, l'écoute de la musique par l'écoute du Coran, vous téléchargez ça dans vos téléphones, on serait loin aujourd'hui. Oui. Je vous l'ai dit. Donc, cela là, autour de vous, surtout, surtout, surtout les femmes. Les femmes sont très, 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 très proches de Dieu, mais de Satan aussi. Elles sont très, très, très proches de Dieu et Dieu prend rapidement nos prières que pour les hommes et on peut entraîner nos hommes dans le jeûne là. Parce que quand tu jeûnes, devant ton mari, quelquefois, ça, le jeûne, en dédi, en dédi, en dédi, parce que vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, Inch'Allah, jeudi prochain, demain, voilà, demain, mardi, je vais jeûner. Après, demain, mercredi, je ne jeûne pas. Je commence après, jeudi encore, moi, je peux le faire. Jeudi jusqu'au 15, le 16, je ne jeûne pas. Vous voyez, moi, c'est ça, mon programme. Si vous pouvez le faire, les gens qui sont en Occident, les gens qui sont en Occident, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas du tout d'excuses. Non, 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 non. Vous n'avez pas d'excuses, hein. Parce que ceux qui sont en Guinée ont manifesté pendant des années, ont eu des deuils de près ou de loin. Nous, on est là. Et en plus, l'avantage est que on coupe très tôt. Moi, j'ai coupé vers 17h18 aujourd'hui. Vous voyez, c'est très bien. À cette période-là, il n'y a pas d'excuses, hein. Ceux qui sont en Occident, en France, en Hollande, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, vous n'avez pas d'excuses. Non. Peut-être, nous n'avons pas d'excuses, mais nous n'avons pas d'excuses. 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 Et quelques, nous n'avons pas d'excuses. Peut-être 17h, eux, il fait très chaud. Le confort est vraiment... Ce n'est pas évident pour eux. Eux, ils peuvent avoir des excuses. Mais même si c'est ça, Dieu aime les patients et les endurants. Donc, s'il vous plaît, ne jouez pas avec cela. Pour que... On va faire cela sur du long terme. Cela, c'est un bon djihad. Tu te bats contre Satan. en direct. Tu n'as pas besoin de fusils, rien du tout. Pas d'attentat, rien du tout. C'est le plus gros terrorisme quand tu terrorises Satan en direct, live. En quantité, je vous ai expliqué le concept. En quantité, 1000 Guiniens, 2000 Guiniens, 3000 Guiniens, 1 million de Guiniens, 2 millions de Guiniens, 3 millions. Au début, là, ça va être difficile. Mais il faut en parler autour. Vous allez voir que ça va jouer sur votre âme et sur votre vie. Il y aura des trucs qui... quelquefois qui ne nous concernent même pas la Guinée, même dans vos foyers ou autres. Quand vous allez vous habituer à cela, votre âme va réclamer ça régulièrement, même à part le lundi et le jeudi. Vous allez voir comment vous allez vous rapprocher de Dieu. Vous allez m'en dire des nouvelles. Donc, quand il y a une quantité de personnes, il faut que je revienne sur ça. Il y a une quantité de personnes, par exemple, 1 million de Guiniens, ce n'est pas le mois de Carême ou 5 millions de Guiniens, ce n'est pas le mois de Carême, tous ceux qui sortent dans les rues là, jeunes. Dieu va se poser des questions que dans cette zone-là, qu'est-ce qui se passe là? C'est ce que les islamistes n'ont pas compris. Eux prennent les armes. C'est ça l'arme. Oui. Donc, nous les Guiniens, en tout cas moi, on va passer par là. Tous mes programmes dans ce sens de jeûne, je vais vous le dire. Quand je fais une vidéo, je vous le rappelle. Ceux qui veulent faire, ça sera une très, très, très bonne chose. Ceux qui ne peuvent pas faire, Awa. Il y en a un Allah. Quoi qu'on t'ait fait, je suis Guiniens. Ça n'a jamais été pour nous. Vraiment, ça ne va pas. Peut-être qu'on t'a fait du mal. On ne sait pas. Awaïen dit, on te demande pardon, je te demande pardon. Reviens. C'est toi seul qui peux nous sauver. C'est toi qui nous as créés. Il n'y a aucune autre divinité à part toi. Il y a mieux que ça. Il n'y a pas mieux. Tous les combats qu'on va, mes relations, on ne met pas ça du temps. Je vous dis. Mais regardez, ça fait quoi, Mélanie ? La Guine a toujours été comme ça. Ça change sûrement de génération. Mais ça quitte, ça ne va pas pour Allah, ça ne va pas du tout. Donc, alors qu'on t'a fait pour nous détruire. Alors qu'on t'a fait un symbole de pire enéanti. La Guine a fait ou un dounier fait ou un muslim qui a fait ou un réseau social qui a fait ou un réseau social. La Guine a territoire où tous les emblèmes de Satan, tous les, c'est-à-dire tous les symboles de Satan, de Satan en Guine, c'est Dieu qui sait. Moi, je ne sais pas. Que Dieu les détruise tous. Que Dieu revienne. C'est lui qui peut nous sauver. Et nous, 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 c'est une erreur. Même les catholiques, vous pouvez le faire à votre façon. C'est le même Dieu. C'est la même chose. Vous faites à votre façon. À la Nandouba, à la Bicolot. Si vos enfants ont l'âge de le faire et mille manées ou moins, ils vont vouloir le faire. Encouragez-les. S'ils peuvent faire deux jours, trois jours dedans, c'est pas grave qu'ils le fassent. On va le faire régulièrement. Ça, c'est un combat. Régulièrement, régulièrement, régulièrement. Les musiques, les trucs, les concerts, n'y allez pas. La musique est un facteur de retard. Asseyez-vous, vous réfléchissez. La danse est un facteur de retard. Je vous le dis. J'assume ce que je dis. C'est un facteur de retard. La musique et la danse, on le fait pour s'amuser quand on a fini de travailler. Mais l'Afrique a fini de travailler. Non. L'Afrique n'a même pas commencé de travailler. Mais l'Afrique danse et chante plus qu'à mes travails. Écoutez, au lieu de gouverner autrement, réfléchissons autrement. S'il vous plaît. S'il vous plaît, tout ce que je vous dis là, après, asseyez-vous et vous réfléchissez à cela. Inch'Allah, à très bientôt. Je ne sais pas quand. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Je vais vous donner les dates parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter. Quand moi, je vais arrêter mercredi, là, voilà, il y a deux choses. Je commence le 10 au 15. Ceux qui n'arrivent pas à supporter du 10 au 15, vous faites du 13 au 16, s'il vous plaît. Yandhi, 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 faites passer le message, parlez de ça autour de vous. J'ai souvent beaucoup d'imams et de religieux qui me suivent. Maintenant, on est à 200 et quelques, ça, c'est des gens de l'islam qui sont là maintenant. Les politiciens sont partis. Donc, tous les religieux souvent qui me suivent ou ceux qui sont un peu islam ou ceux qui ont la foi ou que quelque chose les appelle vers cela, faites passer les messages, s'il vous plaît, autour de vous. On va essayer cela aussi. C'est un grand mouvement qui va naître là. Un grand mouvement de Dieu, du retour de Dieu sur notre territoire. Oui, on va voir la différence quand Dieu sera avec nous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Vous allez me dire merci. C'est là qu'on a un élément de comparaison. C'est là que vous allez dire Ah! Nous, on vivait dans ça? Il y a des gens qui vont cacher les photos. La nouvelle génération dans 10, 5, 15 ans vont voir nos photos, vont dire Mais vous vivez avant? Excusez-moi du terme. Mais vous vivez dans la santé? Comment vous allez faire pour vivre dans ça? Oui. Vous voyez la Guinée? Paris était plus sale que ça. Paris était plus sale que Conakry. Mais ça, ça fait, c'est là que Poubelle là, c'est un nom de famille. Lui, il a créé un truc pour les ordures. C'est de là que ça vient. Le nom Poubelle. Paris était très, 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 très sale. Oui. Renseignez-vous. Donc, ça, ça fait combien de siècles ou combien d'années? Nous, on est toujours là encore. Et celui qu'on a là-bas, c'est un Parisien. Il n'a pas pu nous mettre la propriété. Inch'Allah, à très, très bientôt. Dans vos prières, dans vos prières, parce que tous les jours ils font des sacrifices satanique tous les jours tous les jours que vous connaissez tous les jours dans vos prières dit cela n'a qu'à yo tout parti confondue n'a qu'à yo c'est en train de se réparer la ginelle à la nang bella ginelle a senta n'a mouk bella ginelle a dit à la gata serré piringkana et l'on n'a l'un d'alilio utilisé fait à la gare piringkana et s'il le faut à la gare bilema il n'a qu'à comprendre et goulé n'a pas d'effort on n'arrive même pas à se mouvoir on n'arrive même pas à réagir à la gare bilema et fangalou il n'arrive même pas à se mouvoir qui n'arrive même pas à réagir on va voir si c'est bien ce qui sont en train de faire c'est dieu qui connaît la vérité